Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter ce qu'on appelle l'écotourisme aquacore. Donc c'est une station aquacore à Langkawi, en Malaisie. C'est une île touristique, mais ils ont aménagé une ferme piscicole où ils font de l'écotourisme. Il y a des visiteurs du monde entier qui viennent ici voir ce qu'ils font. Et ça, ça rapporte beaucoup plus que la production aquacore en tant que telle. Donc dans quelques minutes je vous emmène, regardez ce qu'ils font. Merci. Vous pouvez déjà voir là qu'il y a des écoles entières qui viennent, des familles qui viennent ici pour visiter cette ferme. C'est vraiment un établissement où il y a des cages, il y a des cages flottantes qui contiennent des poissons. C'est dans la mangrove, comme vous pouvez voir, vraiment un milieu paradisiaque avec des montagnes partout. Ici on n'est pas loin de la Thaïlande, mais c'est vraiment les montagnes. Et ils sont venus installer cet établissement piscicole, cette ferme ici. Et comme vous pouvez voir là, ce sont les grands poissons de mer qui sont là-dedans. Ils sont en train de côtoyer les tout petits poissons. Les tout petits poissons. Et les opérateurs ici, les élèves ensemble, vous voyez aussi des algues marines qui sont développées. Ce qu'on appelle aussi des grandes algues, des seaweed, qui sont développées autour du filet. Et là, voilà des familles qui sont venues visiter l'installation piscicole, comme vous pouvez le constater là. Donc il y a des gens qui viennent voir les poissons, voir comment les élèves posent des questions et tout. Donc vous pouvez voir. Et voilà le guide qui explique ce qui se passe effectivement dans la ferme. Là sont les poissons d'eau somâtre et d'eau de mer. Plusieurs espèces, plusieurs espèces de poissons vivent ensemble. Et ici aussi, il y a des poissons comme le grouper. Et on a aussi le homard. Comme vous pouvez voir là, c'est le grouper. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est le homard à côté là. Comme vous pouvez le voir. Et là, le grouper et le homard sont ensemble. Et là, il n'est pas loin là. On a le restaurant. Ils ont le restaurant. Les gens peuvent choisir les poissons ici. Et venir, passer à la cuisine. Et une fois que la cuisson est faite, ils s'asseillent un peu plus loin là pour manger. Donc ils font la restauration de ce côté là. Et voilà, toujours, toujours l'élevage. Mais ça, c'est sûr que ce sont des homards qui ont probablement été pêchés en mer. Je ne pense pas qu'ils reproduisent eux-mêmes ici. Je vais m'en renseigner là-dessus. Et ils viennent les stocker ici. Là, on va voir les aliments de ces gros poissons-là. Comme vous pouvez le voir, ce sont toujours des produits de la pêche. Ils utilisent comme aliments pour les nourrir. Donc ce sont des poissons frais qui sont utilisés pour les cages ici pour alimenter les poissons. Et là, on a des groupeurs encore plus gros. Ce sont des gros poissons ici. Un poisson peut avoir à peu près 10 kilos. Dans ce que vous voyez là, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est bien visible là maintenant. Ce sont des gros, 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 gros poissons. Probablement qu'ils ont déjà passé plusieurs années ici. Ce sont des poissons très âgés. Et vous voyez qu'ils cohabitent bien avec les poissons plus petits. Ils cohabitent assez bien avec les poissons plus petits. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous pouvez le voir ici. C'est vraiment un site paradisiaque. Comme vous pouvez le constater. Juste magnifique, magnifique. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des touristes qui viennent et peuvent toucher aux poissons. Donc, ça fait partie vraiment des services offerts par cette ferme piscicole éco-touristique. Là, vous voyez une raie. Une raie qui est un touriste probablement européen et en train de toucher. C'est quelle sensation que vous avez quand vous touchez comme ça? C'est lisse. C'est super lisse. C'est tout doux. C'est tout doux. Merci bien. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez une idée de comment on peut joindre l'utile à l'agréable. Ici, par exemple, vous avez vu comment des gens élèvent le poisson, pas seulement dans un but de production, mais aussi des co-tourismes pour diversifier leurs revenus. Et comme d'habitude, je vous inviterai à liker la vidéo, la partager et surtout inviter d'autres personnes à s'abonner sur all about aquaculture, tout sur l'aquaculture pour fil l'Afrique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada